Pour commencer à travailler avec Python, nous allons d'abord, sous Windows, aller cliquer sur Démarrer, puis Tous les programmes, et là, Rechercher Python. Le programme à lancer s'appelle IDLE, IDLE, et il est indiqué comme Python GUI. G-U-I, qui se dit d'habitude GUI, est l'acronyme de Graphical User Interface, Environnement Utilisateur Graphique. Ce n'est pas très graphique, mais c'est pratique. Tant que j'en suis dans les acronymes, vous vous demandez peut-être ce qu'IDLE veut dire. Dans l'informatique professionnelle, on voit souvent IDLE, qui veut dire Environnement Intégré de Développement. IDLE est un double jeu de mots, parce que d'une part, IDLE veut dire oisif, sans rien à faire en anglais, et comme vous allez le voir, le programme passe son temps à attendre que vous passiez des commandes. Et d'autre part, l'un des mots de type Python s'appelle précisément Eric IDLE. On reste bien dans le même esprit. Quand on lance IDLE, on a toujours un message légèrement alarmiste, qui visait socialement à dire qu'il ne faut pas s'alarmer. En début de ligne, on a trois signes supérieurs qui indiquent que IDLE attend que l'on fasse quelque chose. Je vais taper ma première commande Python, boîte égale 32, et appuyer sur Entrée. Et là, il ne se passe rien. Qu'est-ce que boîte égale 32 veut dire ? Tout d'abord, l'égalité n'a rien à voir avec les maths. Quand je tape boîte, qui est un nom complètement arbitraire, j'aurais pu choisir n'importe quoi qui commence par une lettre et est suivi de lettres, de chiffres ou de caractères comme soulignés, je crée une boîte. En informatique, on dit plutôt une variable. Le signe égal indique que je mets quelque chose dedans, le terme correct est affectation, et 32 est la valeur que j'y mets. Dans la réalité des choses, et je vous explique cela parce que cela aura son importance plus tard, ce que fait Python, c'est qu'il crée une boîte, marque 32 quelque part dans la mémoire, et indique dans la boîte où se trouve ce qu'on y a mis. L'immense majorité des langages de programmation fonctionnent par ce qu'on appelle des mots-clés, qui sont des mots anglais qui ont une signification particulière dans le langage. Si vous êtes nul en anglais, ne vous inquiétez pas, ces mots ne sont pas très nombreux et en général assez simples. Ne comptez pas sur l'informatique pour vous faire faire des progrès dans la langue de Shakespeare et des Monty Python. Un de ces mots-clés est print, qui veut dire imprime ou affiche. Si je tape print boîte, Python affiche ce que j'ai mis dans boîte. Tout va bien. Au passage, vous remarquerez que quand Idle reconnaît un mot-clé, il en change la couleur. Si ce n'est pas dans la bonne couleur, c'est qu'il y a une faute de frappe. De plus en plus fort, boîte 2 égale boîte. Cela veut dire que je prends ce qu'il y a dans boîte et que je le recopie dans boîte 2. Là, de manière interne, Python ne va pas recopier la valeur 32, mais va simplement indiquer que ce qu'il y a dans boîte 2 se trouve au même endroit que ce qu'il y a dans boîte. J'affiche le contenu de boîte, je vois 32, j'affiche le contenu de boîte 2, je vois aussi 32. Maintenant, je vais changer le contenu de boîte et je vais dire boîte égale boîte divisé par 2. En clair, je prends le contenu de boîte, je le divise par 2 et je le remets dans boîte. J'imprime boîte et boîte contient 16. Que s'est-il passé dans notre dos ? Python a pris la valeur vers laquelle pointait boîte. Il ne modifie jamais les valeurs numériques qu'il range en mémoire. Il a donc fait son calcul, trouvé une nouvelle valeur qu'il a rangée ailleurs et fait pointer boîte sur la nouvelle valeur. Ce qui est important, c'est que pour boîte 2, rien n'a changé. Et si maintenant je demande à afficher le contenu de boîte plus le contenu de boîte 2, je trouve bien 48, la somme de 16 et de 32. Nouvel essai. Je mets une autre valeur dans boîte, 31, je la divise par 2, j'affiche et là j'obtiens 15. Pas 15 et demi. Oups ! Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que Python devine la nature, on dit le type, des données que l'on stocke dans les variables. Je lui ai mis 31 et il a reconnu un entier. En anglais, on dit integer. Je vous dis ça parce que cela va nous servir bientôt. Et à partir du moment où l'on a des entiers, eh bien il fait des opérations entières, et en particulier des divisions entières. Il faut se rappeler que les langages de script comme Python étaient à l'origine l'outil de base des informaticiens du système et qu'ils travaillent avec des fichiers, des disques informatiques et tout un tas de choses que l'on ne peut pas diviser. Même quand ils parlent de temps, ils ne vont pas parler d'une demi-minute mais de 30 secondes. Dans cet environnement, ne travailler qu'avec des entiers est parfaitement logique. Mais tout n'est pas fichu pour les matheux. Au lieu de taper boîte égale 31, je vais taper boîte égale 31 points. Le point, si vous utilisez une calculatrice vous le savez déjà, est aux anglo-saxons ce que la virgule est au français ou au belge. J'aurais pu mettre 31 points 0, mais 31 points suffit. Je redivise par 2, j'affiche, et j'ai bien 15 et demi. Comme tout à l'heure, Python a deviné ce que je mettais, il a vu le point, il s'est dit, c'est du décimal, en anglais informatique on dit float, flottant, parce que le point décimal peut flotter parmi les chiffres, et à partir de ce moment-là, il a effectué une division décimale. Mais j'aurais pu aussi faire cela, mettre un entier dans boîte et diviser par 2 points. J'aurais encore retrouvé 15 et demi pour résultat. En fait, quand on mélange dans une opération entier et décimo, le résultat est décimal, avec des entiers, le résultat est entier. Cela peut amener des erreurs assez sournoises, et je vais vous en donner un exemple. Supposons que je commence par mettre 5 dans ma variable boîte. Je divise d'abord boîte par 2 points, ce qui me donne 2 et demi, puis par 3 points, et le résultat correct est 0,8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Mais si dans la parenthèse, j'oublie le point après le 2, je fais entre parenthèses une division entre deux entiers, 5 et 2, et donc une division entière qui me donne 2. Et quand je redivise par 3 points, j'effectue la division décimale de 2 par 3, et j'obtiens 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Le résultat est décimal, a l'air juste, mais est probablement faux par rapport à ce que je voulais faire, parce que quelque part dans mes calculs, s'est glissé une opération entière. Il faut donc faire très attention. J'aurais évité tout problème avec 5 points dans ma variable au départ. Les chiffres, c'est bien gentil, mais peut-on mettre du texte dans une boîte ? Si je tape boîte égale bonjour, je déclenche un torrent d'injures de la part de Python. L'explication est là. Name bonjour is not different. Le nom bonjour n'est pas défini. Python a cru que bonjour était le nom d'une boîte, qui n'existe pas, puisque les boîtes sont créées quand on met quelque chose dedans. Pour dire à Python que bonjour est du texte, et pas le nom d'une boîte, il suffit que je le mette soit entre apostrophes, soit entre guillemets, le résultat est le même. Si dans le texte j'ai une apostrophe, je le mets entre guillemets et réciproquement. Idle change automatiquement la couleur à vert. Quand j'affiche le contenu de ma variable, il n'y a pas les apostrophes ou guillemets, ils ne sont là que pour dire à Python la nature de ce que je mets dans la boîte. Voilà pour nos tout premiers pas dans Python. Pour sortir d'Idle, rappelez-vous qu'il suffit d'appuyer en même temps sur les touches contrôle, en bas à gauche ou à droite du clavier, et D. pour sortir d'Idle. Merci.